Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Depuis des années Dont la vie peut être un exemple Et dont on va discuter ensemble sur le plateau Bonjour Babette Bonjour Farzad Babette Mangas C'est ça tout à fait Voilà Babette tu viens de la Saline ? J'arrive de la Saline actuellement oui Voilà Et bon juste pour nous dire C'est quoi pour toi vivre libre ? Alors moi je dirais juste une petite phrase Quand j'étais jeune adolescente Ma maman m'a offert une carte Pour une fête quelconque Sur laquelle il y avait marqué La plus belle réussite C'est de vivre comme on l'entend Et ça m'a marquée Et j'ai essayé d'expérimenter en fait Cette petite phrase qui paraît toute bête Et effectivement j'avoue que pour moi La liberté c'est ça C'est d'être capable de vivre comme on l'entend Mais je rajouterais juste Avec conscience Dans le respect des autres Voilà Dans le respect de ce qui nous entoure Mais voilà Vivre libre c'est ça Pour moi c'est Aller là où le vent nous porte Voilà Et ta vie est un peu un exemple de ça Tu aimerais nous en parler un peu Et partager ça avec tes spectateurs Ben effectivement Ça fait pas mal d'années Que je vis sur les routes En fait je vis avec ma petite famille On est nomade en camion Et c'est vrai que c'est une vie Qui nous plaît beaucoup Même si elle est Comme la vie de la plupart des personnes Vanchées d'obstacles Et que c'est pas évident tous les jours Mais on a un petit sentiment de liberté De pouvoir se réveiller chaque matin A un autre endroit De pouvoir s'endormir chaque soir Avec un nouveau paysage C'est pour moi effectivement Une part de liberté De ne pas être fixé à quatre murs A un loyer Tout à fait A un propriétaire Exactement Ou à une banque Auquel on devrait un crédit pour la maison Tout à fait Oui oui C'est vraiment pour moi Un moyen de se sentir libre C'est vrai que c'est un vécu Que moi même je connais pas Que beaucoup de gens qui nous regardent Ne connaissent peut-être pas aujourd'hui Le fait de vivre libre Du fait qu'il y aurait un crédit à payer Un loyer à honorer Un propriétaire à satisfaire Tout ça Mais en échange de cette liberté Il y a quand même une difficulté Ou on va dire Une adaptation A peut-être moins de confort Ou pas J'en sais rien Comment as-tu lu ? Avec le nomadisme Moi j'y inclue aussi le minimalisme Parce qu'effectivement On vit dans un tout petit fourgon Qui fait à peine 8 mètres cubes Donc effectivement C'est tout petit On n'a pas grand chose Mais en même temps Parce qu'on n'a pas besoin de grand chose Tout compte fait Donc effectivement Ça marche avec le minimalisme C'est-à-dire qu'il faut être capable Déjà de réduire Ses besoins Au strict minimum Et s'en contenter Et en être satisfait Je pense que c'est déjà ça On n'a pas besoin de grand chose En fait Et est-ce que Voilà Il faut faire la part des choses Savoir qu'est-ce qui me réjouit Le plus dans la vie C'est avoir beaucoup de confort Une grande maison Avec tout ce que ça engendre De frais De Comment dire aussi De tracasserie Voilà De tracasserie Et puis même en tant que femme Je dirais Comme beaucoup de femmes Le ménage Ça inclut beaucoup de choses Le fait d'avoir un grand chez soi Alors que quand on a quelque chose Qui est tout petit En fait Eh ben ça prend 5 minutes à ranger On n'accumule pas grand chose Donc on fait moins de machines Enfin Il y a tout un tas de choses simples de la vie On est plus proches les uns des autres On a plus de difficultés à s'enfermer Par exemple avec ma fille Comme je vis avec ma fille Souvent on voit Les jeunes Ils vont s'enfermer dans leur chambre Ils vont s'isoler Alors que là en fait On n'a pas la même façon de vivre On est vraiment proches les uns des autres Et on aime ça On vit à l'extérieur Beaucoup plus à l'extérieur On les rencontre avec les gens Il y a plus de facilité Et puis on est moins préparé C'est à dire que quand on a une vie sédentaire On a son cercle d'amis On a ses petites habitudes On va voir la famille le week-end On travaille la semaine Enfin on est vraiment quelque chose de très carré Alors que ben quand on est nomade On va à la rencontre des gens On ose aller vers les autres On s'enlève toutes ces habitudes Qui sont des fois contraignantes On a l'impression que c'est inconfort Mais en fait des fois on se contraint À rester dans ce système Qui nous enlise Et le jour où on a envie d'autre chose Ben on n'arrive pas à se décrocher Parce qu'on se dit Ben j'ai toujours vécu comme ça Pourquoi ? Ben oui Ben oui c'est une certaine sécurité quelque part Alors qu'en réalité C'est tellement simple Ben de lâcher le bord de la piscine Comme je dis Et d'aller nager par soi-même Raconte-nous une journée type Comment ça se passe De vivre libre comme ça Alors ben une journée type Déjà moi je suis quelqu'un qui me lève très tôt le matin Parce que j'aime beaucoup voir le lever du soleil Donc ça c'est J'ai de la chance de pouvoir le voir Dans plein d'endroits différents Et puis ben j'ai aussi ma fille Avec laquelle je fais l'instruction en famille Donc ça commence souvent par un petit déj Et puis après ben on fait On peut aller court Voilà parce que c'est important Et puis après ben on s'occupe En allant se balader En profitant de ce qui nous entoure Voilà ma fille est fan de roller Alors on passe beaucoup de temps À faire du roller avec elle À aller rencontrer des gens À oser aller Comme je disais tout à l'heure Parler avec des personnes Qu'on n'aurait certainement pas Comment dire Côtoyées ou abordées Si on avait eu un train-train Beaucoup plus Et puis c'est marrant Parce que quand tu dis ça Il me semble Quand on est comme ça Le langage La simplicité dans la rencontre Elle est beaucoup plus grande Il n'y a pas de complications On ne cherche pas à savoir Qu'est-ce que l'autre Combien d'argent il a Qui c'est ce monsieur-là Tu vois On ne regarde plus l'étiquette L'image Tout à fait D'autant qu'évidemment Comme on parle de minimalisme Ça arrive régulièrement Qu'on ne va pas faire plus attention Que ça À sa tenue vestimentaire On ne va pas être apprêté Comme on l'est Quand on sort de sa belle maison Et qu'on va Dans des lieux Où tout le monde Où tout le monde A cette manière De fonctionner Et du coup Ça devient tellement Anodin On ne se préoccupe plus Vraiment de son apparence On se préoccupe plus De ce qui se passe Vraiment À l'intérieur Et on a plus de temps Pour ça Et je trouve que c'est Très important À notre époque À mon sens Ça fait beaucoup de choses À l'intérieur On vit beaucoup plus À l'intérieur C'est ça L'intérieur de soi Et cet intérieur de soi N'est pas enfermé Quelque part On ne s'enferme pas Quand on est vraiment présent En fait C'est parce que Quand on n'est pas présent À ce qu'il y a à l'intérieur Quand on défie tout ça Parce qu'on est tellement occupé C'est à ce moment-là Qu'on est libre en fait Ouais C'est beau tout ça Ça fait combien de temps du coup Que tu es nomade ? Alors officiellement Tu as dit une maison ? Oui On a déjà eu plusieurs logements Enfin il y a eu une époque Où j'ai beaucoup déménagé Énormément déménagé Et du coup Et du coup C'était beaucoup plus contraignant Parce qu'effectivement Déménagement Ça inclut Transporter des affaires Trouver une caution Pour le nouveau logement Se faire accepter Par le nouveau propriétaire Se refaire un cadre On va dire Amical autour Enfin Il y a une démarche Quand même assez importante Changer les enfants d'école Enfin il y a tout un tas de choses Qui voilà Alors que quand on est nomade Chaque jour est une nouvelle vie Quelque part Donc du coup Ça devient Ça devient facile D'aller de l'avant Et de ne pas s'accrocher À ce qu'on était la veille En fait C'est beaucoup moins lourd à porter On ne se porte plus Justement ce fardeau-là De toutes ces choses Matérielles Qu'on se trimballe Quand on est En constant déplacement Mais avec On va dire Des déménagements successifs Là On a tout Comme un peu Un petit escargot On a notre maison Sur notre dos Et du coup On ne peut pas se permettre D'avoir des quantités Des quantités de choses Inutiles On est obligé de faire avec C'est marrant Parce qu'il me semble bien Que c'est quand on a plein de choses Que ces choses occupent nos esprits Tout à fait Tu vois La belle piscine Une douche bien chaude Tout ça Tout ça c'est du plaisir Mais c'est pas la paix Ah oui Du coup vous allez vous doucher où ? Alors on trouve De toute façon Il y a des sanitaires Souvent On s'arrange pour être proche De sanitaires publics Et puis on a aussi un réseau C'est à dire qu'on a quand même Au fil de nos voyages Et de nos déplacements On rencontre beaucoup de gens Et c'est très régulier Que les personnes nous disent Si vous voulez faire une machine Si vous avez envie de prendre Une douche chaude C'est parce que c'est vrai Que dans les sanitaires Public c'est que des douches froides Mais on s'y fait Je veux dire Au bout du compte On garde la jeunesse aussi Comme ça Enfin je pense que c'est bon Pour le corps Enfin on se ramollit Quand on a trop justement De confort C'est ça Un confort qui n'est pas nécessaire En plus C'est juste Encore une fois C'est de l'habitude On s'est habitué Mais en fait On n'en a pas forcément besoin C'est voilà On s'accroche La maison Les objets Augmentent le conditionnement Et les habitudes Il les renforce C'est tellement Toi tu l'as vécu dans ta vie Ah oui Moi j'ai eu beaucoup de choses Et j'ai eu du mal A m'en débarrasser Parce que j'avais Plein plein de choses Que je me suis constitué Que je croyais Qui allaient me sauver la vie Mais ça ne m'a rien sauvé en fait Et je suis un peu comme toi Aujourd'hui Je suis minimaliste Je n'ai pas de télé Je n'ai rien J'ai rien J'ai un piano Deux pianos J'ai deux pianos Un numérique Et un classique Et puis voilà Que ça dans ma maison Il n'y a pas de tableau Il n'y a pas de rideau Il y a aussi un rideau maintenant Mais j'ai vraiment le minimum Et je crois que C'est vrai que Ce que tu disais là Ça m'a touché vraiment Parce que Comment Les gens qui entendent Ce qu'on est en train de dire Et quand ils voient Combien ils sont Dans tous leurs problèmes Leurs tracasseries Avec ce qu'ils ont Et qu'ils essayent de garder Parce qu'il faut combattre Pour garder ces choses là Tu vois Il faut courir après l'argent Pour payer le loyer Exact Il faut courir après Le chiffre d'affaires Pour payer la voiture Ses réparations L'assurance L'essence Tout ça Plus ça coûte cher Et plus il nous faut d'argent Et l'argent N'a donné un peu de plaisir Mais comme je disais C'est pas la paix Et c'est la paix Qu'on a besoin Pour vivre ensemble Sur cette belle planète Non ? Parce que tu as dû remarquer Dans tes tournées Combien c'est difficile Des fois De prendre L'attention de l'autre Parce qu'il est tellement occupé Difficile de prendre son attention Il est toujours occupé Tu as remarqué ça toi ? Moi j'avoue que je me laisse Beaucoup guider par Comme je disais Je me laisse porter par le vent On va dire quelque part Donc je vais pas forcément Vers l'autre En attendant quoi que ce soit Et pas plus de l'attention Qu'une écoute quelconque En fait Je suis juste moi-même Et je parle de ce qui me plaît De ce qui me fait vibrer Et en général J'arrive à toucher l'autre Bien sûr Quand on est vrai Oui c'est ça C'est tout simplement ça Et puis après J'ai effectivement aussi Arrêté d'essayer de convaincre Parce qu'à une époque Je me suis beaucoup usée À vouloir convaincre Et je me suis rendu compte Qu'au plus j'essayais de convaincre Et au plus je me heurtais Justement à des oppositions Alors j'ai arrêté Et maintenant Je considère l'autre Comme un peu Un autre moi-même Et j'essaye en discutant De trouver ce qui va l'intéresser Dans ma conversation Si je vois qu'effectivement Le sujet dont je parle N'a pas du tout d'impact Ou ne lui plaît pas Je vais changer de sujet Ou bien ça va peut-être Pas aller plus loin Voilà ou ça n'ira pas plus loin Mais c'est vrai que Je n'essaye pas De capter l'attention De l'autre Et je m'en rends compte aussi Parce que je travaille Sur des sujets précis Au-delà d'être nomade J'ai aussi une démarche personnelle Et on parlait d'argent Mais par exemple Moi je travaille avec La monnaie libre Par exemple Et c'est vrai que je fais régulièrement Des rencontres à ce sujet-là Où les gens viennent Pour m'entendre Donc du coup là Ils viennent avec une démarche Et même dans ces cas-là Chaque rencontre Elle est réadaptée Parce que c'est vrai Qu'en fonction des regards En fonction des personnes En fonction des questionnements On va toujours un peu Dévier le sujet Parce qu'on va s'adapter A ce que l'autre Entend Et à ce que l'autre A besoin d'entendre aussi C'est ça C'est savoir s'adapter Savoir se fondre Avec l'autre C'est quelque chose Qui demande beaucoup d'amour aussi C'est important Parce que même si on sent Que ce qu'on a à dire Est très important pour l'autre Peut-être qu'il n'en est pas là Pour pouvoir le mettre en pratique C'est ça Et que s'il entend Certains de nos arguments Ça puisse lui faire du mal Plus que cela pourrait lui faire du bien Moi j'ai été à un des rendez-vous De Babette C'est une de mes initiatrices En monnaie libre Donc on vous invite à aller voir Monnaie libre La June J1 Vous tapez sur Google June J-U-N-E Vous allez voir Tout ce qui vient Il y a une page aussi Facebook je crois Oui Monnaie libre 974 Monnaie libre 974 Et puis il y a un forum Qui s'appelle Forum Monnaie libre C'est un forum national Où on trouve Tous les groupes locaux Les questions techniques En tapant monnaie libre On trouve tout Monnaie libre Vous allez trouver tout En gros c'est une monnaie Qui est émise Sur une base mathématique De nos durées de vie Avec une monnaie Qui est distribuée Quand on est certifié Par une communauté Elle est distribuée Chaque mois A hauteur de 300 400 June Quelque chose comme ça Et puis on crée des services Et des produits Qu'on s'échange en June Et non plus Non plus en euros Dollars Etc Et où sont passées Les dollars Les euros Il n'y a plus d'euros Il y a des gmarchés Ils existent Les gens ont une vie en euros Et une vie en June Et leur mode de fonctionnement J'ai découvert Est totalement différent En June Il y a plus de dons Plus de dons de soi On donne souvent plus Que le prix qui est demandé Il n'y a pas de prix Qui est demandé d'ailleurs Souvent Les gens font Et puis Ils disent Bon Tu me verses 5 si tu veux Ou 2 Ou 10 Peu importe Et les gens mettent 20 Ils mettent 50 Ils mettent 100 Mais c'est quoi les June ? C'est des pièces ? C'est pas des pièces C'est numérique C'est numérique C'est une application Et sur l'application On peut s'échanger On va comme sur un compte bancaire en ligne Et on transfère un peu d'argent Sur le compte de l'autre Et tout est transparent C'est à dire Si tu viens sur mon compte Tu vois tout ce que j'ai acheté A qui je l'ai acheté Pour combien je l'ai acheté Et puis ça mène à des discussions Par exemple Ah mais oui le truc Tu l'as mis à 600 Je trouve ça cher quand même Et puis ça Ou alors non Tu le fais pas assez cher Ou alors C'est des discussions totalement différentes Pourquoi tu mettrais pas ça en June ? Tu vois Au lieu de le mettre en euros Ou alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas Moitié euro, moitié June Ou une partie l'un, une partie l'autre Et en fait ça donne des schémas D'échanges Qui sont tout à fait autres Que ce qu'on connait De par ailleurs Dans le monde productif, commercial J'ai trouvé ça assez impressionnant Et dans les réunions que Babette Où Babette m'a invité Il y avait cet état d'esprit Où les gens se rassemblent Naturellement Par eux-mêmes Lui donne la parole Donc elle parle un peu Et puis après c'est le C'est le reste des autres Les gens se parlent d'entre eux Ils se parlent Ils se parlent Ils parlent de leur vécu Je sais pas Il y avait cette dame formidable La pleine des cafres Ghislaine Ghislaine Manny Ghislaine Il y en a un dans le groupe Qui commence à dire Mais cette table là Que t'as Avec le gars en dessous Qui tient la table Une sculpture En bois Magnifique Mais elle me donne Beaucoup de souffrance Je ressens Elle me dit Non ça c'est mon fils Il raconte son histoire Et puis on va dans le vécu Tu vois Et puis de quoi on était en train de parler On était en train de parler De comment mettre en place Un mécanisme de permaculture Qui s'appelle rêve Et en fait c'est exactement ça On est en train de le faire En même temps qu'on le vit De partager ses vécu De voir les souffrances Des uns et des autres De nos familles De nos enfants De nos parents De nos conjoints Et de s'accepter De s'accepter De s'accueillir Et quand on fait ça Il y a une entraide Qui va au delà Des projets qu'on met en place C'est sûr C'est naturel De l'argent Dont on aurait besoin Quelque chose de naturel Comme tu dis Et pour ça Il y a besoin Il y a besoin de communication Il y a besoin D'échanger Comme tu fais si bien Qu'est-ce que tu pourrais Nous dire d'autre là-dessus Sur tes projets ? Moi ce que j'ai particulièrement Apprécié dans cette monnaie libre Parce qu'il y a le mot monnaie Des fois tout de suite On en fait des amalgames Avec la monnaie Là c'est au delà d'une monnaie C'est vraiment un réseau Affectif C'est un réseau humain Vraiment C'est pas comme Quand on va dans un magasin Acheter quelque chose On prend son objet On paye On s'en va Là on crée vraiment Du lien Entre les individus Et peu importe Si à un moment donné On n'a rien à vendre Ou à acheter On est tellement heureux De s'être rencontrés On est tellement heureux De partager des choses ensemble Ça se passe pas toujours Quand on va à score Jamais même Jamais Je veux dire Ça ne m'est jamais arrivé Enfin voilà De tous les temps Où j'ai fait les magasins Et c'est pas trop mon truc D'habitude Mais là je me fais Vraiment un plaisir D'aller aux rencontres Parce que Parce que les gens Sont des vrais gens Et justement Ils mettent La carte sur table On a plus de soin Et d'enthousiasme A rencontrer la personne Plutôt que le service Qu'elle donne C'est vrai Il y a une dame Qui me disait ça La conjointe de Balou Corinne Elle disait Dans la june Dans la monnaie Il y a des gens Extraordinaires Elle dit ça Balou Tu vas voir Et puis c'est vrai C'est des gens Qui ont des vécus Incroyables Qui ont dépassé Le concept de l'argent Et voilà Moi je me suis fait Coiffer en june Là il faut que j'y retourne D'ailleurs Chez la fille de Balou Qui est rentrée Du coup Dans la monnaie libre Et aussi par Nathalie Ma conjointe S'est faite habillée En june Donc des vêtements Il y a plein de choses Qui s'échangent Mais en fait Le but Ce n'est pas l'objet Ce n'est pas la matière C'est la rencontre Qu'on va faire Avec quelqu'un Qui a dépassé Un certain niveau De conscience De j'ai besoin de ça Du coup je vais Dans tel magasin Je vais l'acheter Je vais passer à la caisse Il me semble Que la vie elle-même C'est la relation La vie Il n'y a pas de vie Sans relation Justement là Ça crée justement Un nid On va dire C'est ça qui est intéressant C'est que ce réseau Il permet de créer Des communautés D'entraide Des communautés Enfin comme je veux dire Des communautés De bienveillance De cœur à cœur De cœur à cœur Tout de suite Il a vu mon besoin Par exemple Il a regardé ma moto Il a dit Il te faut une nouvelle bougie Tu vois Il y a Et puis on n'a plus Les mêmes rapports A l'objet C'est comme on a eu Cette rencontre Avec la personne Comme par exemple Avec Corinne Elle nous a On a échangé avec elle Des bijoux Donc elle fabriquait Des bijoux En basalte En pierre de basalte D'ailleurs ça C'est acheté en monnaie libre Aussi C'est une créatrice Cynthia Qui fait des jeux Ce que tu as autour du cou Là Tes boucles d'oreilles Donc voilà Ça c'est pareil Ça a été fait par Un artisan Du coup comme il y a eu Cette rencontre On a la sensation Qu'on porte aussi Un peu de la personne Sur nous Qu'on prend soin De l'objet Tu sais Comme si on en portait Avec soi Cette relation là aussi Ce qu'on n'a pas du tout Dans le modèle industriel De consommation Qu'on a On prend plus soin De l'objet On se dit Bon ben J'achète Je jette Des choses comme ça Oui ça marche pas comme ça Dans le modèle libre Parce qu'il faut qu'on soit conscient Aussi que justement Cet objet Il a Une vie À un moment donné Mais qu'on s'en débarrasse pas Parce que derrière Il y a aussi une éthique On travaille Mais quand même Je trouve que Comme tu disais Le plus important C'est d'avoir cette relation C'est qu'on puisse Se communiquer Rentrer en contact Ce n'est pas en contact Avec l'objet En contact avec le coeur De l'autre Tu vois Et ça Ça nous aide Mais Effectivement Il y a des objets Qui fait qu'on a besoin Et qu'on en a besoin Mais je pense Que l'objet lui-même N'a aucun sens Il ne faut pas s'attacher A l'objet Non l'objet Est un prétexte Oui c'est ça C'est un prétexte La monnaie en elle-même Est un prétexte C'est ça Et quand on se dirige Dans un mode de vie Comme ça La monnaie n'a plus lieu D'exister finalement La monnaie libre Elle n'est plus monnaie en fait Elle est plus un moyen de liberté D'ailleurs ils le disent La monnaie n'est pas de l'argent C'est une oeuvre d'art Voilà On le dit Parce que c'est vrai Que quand on visualise Les liens qui se créent Entre les différents utilisateurs De la monnaie libre C'est un tableau C'est magnifique quoi C'est beau C'est vivant Ça fait comme un coeur qui bat Parce que c'est en perpétuelle évolution Et voilà Moi je trouve ça Il n'est pas gardé Pour l'intérêt personnel Non Voilà Il n'est pas gardé Il n'est pas accumulé Il n'y a pas de stress Par rapport à ça aussi Parce qu'il n'y a pas D'institution bancaire Qui vient dire Je te prête Tu me donnes Je te pique Je te prête Et après tu me rembourses Il n'y a pas ça en fait Il n'y a pas On ne parle pas A celui qui veut On ne parle pas A celui qui veut Et ce n'est pas celui qui veut Qui donne l'argent Parce que le banquier A un intérêt C'est son taux d'intérêt Tu vois Donc il va injecter Une certaine somme d'argent Pour les hôpitaux Mais ce qu'il attend C'est que les hôpitaux Rapportent de l'argent Donc il faut vite libérer les lits Faire le plus d'opérations possibles Etc Et ça donne des hôpitaux Qui sont dans la misère aujourd'hui Parce qu'elles n'ont plus l'argent Pour payer le taux d'intérêt Ça donne des populations Qui sont complètement acculées Comme en Grèce Où on a demandé De taux d'intérêt Jusqu'à 21% Il faut s'imaginer ça Dans une économie Où tu as une croissance De 2 à 4% Et en fait On demande aux gens Leur vie Leur sang Leur chair Par un banquier Qui leur dit Si tu prends ce crédit Tu pourras faire des choses Tu auras plus de confort Et en fait quelque part Les gens aujourd'hui En ont assez En ont assez Il y en a beaucoup Qui en ont assez Il y en a beaucoup Qui en ont assez En fait Ils sont prêts Avoir une voiture De moindre qualité Qu'elle soit pas neuve Mais de pas être Embêtée par un crédit Certains sont fait avoir Par les huissiers Qui ont débarqué Chez eux D'autres se sont fait saisir Leur maison Et c'est un stress Constant et continuel Dont j'ai été témoin La semaine dernière Encore avec une jeune femme Océane Dont le père lui a offert Une voiture Mais c'est elle Qui doit payer le crédit Parfois Surtout quand c'est en retard Et c'est 600 euros par mois Donc il faut les sortir Et ce stress là Comme il est pas là Dans la monnaie libre Elle est libre de tout ça Ben il y a la place Pour l'échange Pour l'amitié Pour le don de soi Des fois il n'y a même pas D'échange de monnaie En fait Il y a Il y a juste un J'ai trouvé un truc Qui pourrait intéresser Farzad Je l'ai trouvé Dans les poubelles Et en fait Il se trouvait Que c'était un Un outil Pour faire un son Pour jouer du sitar avec Et moi je joue du sitar J'ai pris ça Comme un cadeau du ciel Du coup je lui donnais 200 jeunes J'ai fait un virement Et j'ai remarqué C'est pareil Avec les relations C'est à dire que Dans nos sociétés mercantiles Par exemple Les personnes âgées Qu'est-ce qu'on va en faire On va On va les utiliser Jusqu'à temps Qu'ils peuvent garder les enfants Avoir des enfants Faire des choses Et quand ils peuvent plus On les met en maison de retraite Donc j'utilise J'achète Je jette Fonctionne aussi dans la société Et on crée toute la silver économie L'économie de la personne âgée Sur lequel on va gagner de l'argent Sur lequel on va créer des business Des outils Et celui qui est enrobé dans ça Qui est enrôlé dans ça C'est une grande souffrance en fait Mais celui qui est enrôlé dans ça Qui est enrobé dans ça Et bien Il n'a plus la faculté De venir vers l'autre Il est individuellement Dans ses tracas Et il n'y a plus de contact Est-ce qu'on pourrait voir Et ça s'appelle l'individualisme Dans notre monde Tu vois Que tout le monde trace comme ça Tu sais On ne regarde plus On n'est plus intéressé avec personne Mais on est intéressé seulement avec C'est moi Moi Est-ce qu'on pourrait voir Dans Guy Si tu serais d'accord Et Babette aussi Dans l'émission suivante Comment est-ce qu'on pourrait se libérer De cet individualisme Qui nous ronge Tous Autant les uns et les autres Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sans la joie d'être en vie Dans bleu Dans liu Sous-titrage FR ?